C'est parce qu'il est tellement préoccupé par cette dimension désintéressée qu'il dit que l'œuvre d'art ne doit servir à rien d'autre que d'être belle. Devant une œuvre d'art, comme tu dis, sois belle et tais-toi. L'œuvre d'art doit être muette. Être quelqu'un qui est mieux, il ne peut pas parler. Il ne doit pas défendre des causes d'après ce qu'en dit Kant. Sois belle et tais-toi. Cela signifie, occupe-toi uniquement, purement et simplement de ce qui fait ta beauté. Mais par rapport aux autres causes, par rapport à certaines dimensions, tu n'as pas ton mot à dire. Tu dois être muette. Tu ne dois parler que pour servir la beauté. C'est cela. Et dans une perspective littéraire, Théophile Gaucher dit « Il n'y a de véritablement beau que ce qu'il peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. » Tout cela, c'est la fonction désintéressée de l'art. L'art est une finalité sans fin, nous dira Emmanuel Kant. Mais à côté de ceux qui mettent en avant la fonction purement désintéressée, on a le deuxième courant qui dit que l'art peut avoir d'autres fonctions. Donc, je mets ici en petit 2 les autres fonctions de l'art. Sachons dès le début que ceux qui assignent à l'art d'autres fonctions ne sont pas contre la fonction esthétique, non. Eux, ils se disent tout simplement que l'œuvre d'art peut servir à autre chose que la beauté. Que l'œuvre d'art peut servir à défendre d'autres fins. Que l'œuvre d'art peut avoir des causes nobles. En disant de l'œuvre d'art qu'elle peut avoir des causes nobles, en tout cas, ils entrent en contradiction avec cette beauté, cette fonction purement esthétique. Et lorsque j'aborde cette fonction purement esthétique, je me rappelle ce débat-là lors de la construction du Monument de la Renaissance sur un plateau télé, il y avait des économistes, des religieux, des artistes et il fallait interpréter ce Monument de la Renaissance. Est-ce qu'il fallait le construire ? Il y en a qui étaient contre le Monument de la Renaissance en donnant comme argument le Sénégal a besoin de cet argent-là pour construire des hôpitaux ou encore des écoles. D'autres diront qu'on est contre cela parce que ce n'est pas en rapport avec les principes de la religion. D'autres diront encore que le Monument de la Renaissance tombe bien puisque ça peut nous permettre d'avoir de l'argent ou au moins amener les touristes. Mais si on doit s'en tenir uniquement à la définition ou bien aux théoriciens de l'art pour l'art, interpréter le Monument de la Renaissance par rapport à des raisons qui lui sont externes, ce n'est véritablement pas de l'art. Si le Monument de la Renaissance en tant qu'œuvre artistique doit exister, on ne doit, disons, se prononcer là-dessus que par rapport à ce qu'elle est. Est-ce que d'un point de vue artistique, ça répond aux critères du beau, etc. Donc vous voyez que si en plus de la fonction esthétique, vous ajoutez cette fonction pédagogique ou encore culturelle ou encore didactique et j'en passe, vous n'êtes plus dans le petit temps la fonction purement esthétique, mais vous êtes au second niveau, c'est-à-dire ceux qui assignent à l'art d'autres fonctions. Et par rapport aux autres fonctions de l'art, on se rappelle tous de cette riposte donnée par Victor Hugo, si l'art pour l'art est bon, l'art pour le progrès est meilleur. Et présentement, nous connaissons tous des artistes qui sont engagés, qui sont là pour défendre les causes sociales, les causes politiques, les causes économiques. On voit que les artistes s'intéressent à ce qui se passe dans leur cité. Ils sont les porteurs de voix. En tant qu'artiste, c'est pour dire qu'en réalité, on peut faire de l'art tout en défendant d'autres causes. Et je crois bien que le mouvement de la négretude entre dans ce sens-là. Abordant les fonctions de l'art, il nous arrive de nous arrêter sur un petit trois. La spécificité de l'art africain. On s'arrête sur la spécificité de l'art africain. Déjà, pourquoi parler de la spécificité de l'art africain ? C'est parce que, comme nous le savons, avec la colonisation, on disait des Africains qu'ils n'avaient pas de culture, qu'ils n'avaient pas de religion, qu'ils étaient des barbares, qu'ils étaient des sauvages. Et comme on l'avait rappelé dès le début du cours sur l'art, le barbare et le sauvage sont ceux, ce sont des animaux, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent ni art, ni civilisation, ni culture, encore moins de religion. Disant les Africains qu'ils ne connaissaient pas l'art, c'est véritablement dire qu'ils étaient des moins communes, qu'ils étaient comparables aux animaux. Mais, nous savons que les Africains ont de tout temps connu l'art. Seulement, l'art africain est un art fonctionnel. Je dis art fonctionnel. Un art qui a des fonctions. L'art fonctionnel ici s'oppose à l'art formel. Le beau comme étant désintéressé, l'oeuvre d'art qui est désintéressée. Parlons des Africains. Nous savons que chez eux, il existe bien l'art, mais l'art a des fonctions. Aussi, il faudrait retenir que le beau, dans la perspective africaine, peut être distinct du beau occidental. Il faut retenir que les Africains connaissaient de l'art. On parle des séances de Ndeup. Donc, l'art avait une fonction thérapeutique. Les contes et légendes. L'art qui peut avoir parfois une fonction didactique. L'art peut avoir une fonction aussi pédagogique. Bref, qu'on sache que les Africains, chez les Africains, il y a les cérémonies de Bauman, les cérémonies de Lul, les cérémonies de Ndeup. Tout ça, c'est de l'art. Mais un art qui a un rôle bien déterminé et qui entre en corrélation avec le vécu de l'Africain. Pour terminer, on dira avec Nietzsche, heureusement que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité froide de la science. En d'autres termes, l'art est là pour satisfaire notre cœur. On a vu un peu en quoi consiste la beauté. Est-ce que ça relève du monde sensible ou du monde intelligible ? Est-ce que le beau existait bien avant la création de l'artiste ou bien c'est l'artiste qui vient et qui crée la beauté au vrai sens du terme ? Mais je voudrais m'arrêter sur le fait suivant. C'est-à-dire qu'il est vrai que la subjectivité est importante dans l'art, mais cette subjectivité ne doit en aucune façon, en aucune manière, empiéter sur le jugement de la beauté. En d'autres termes, si véritablement dans l'art, on se dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, cela signifie que dans l'art, il n'y a pas de normes. Si on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, cela peut sous-entendre que ce qui est beau pour moi peut ne pas l'être pour l'autre. Mais attention, l'art a des normes. L'art est une discipline normée d'esthétique. En tant que discipline, elle est normée. Donc, on comprend pourquoi quand on dit que le goût, c'est ce qui plaît universellement et sans concept. Cela signifie que, même s'il y a une subjectivité dans l'art, mais cette subjectivité ne doit en rien empiéter sur notre jugement de l'universalité de la beauté. Et ça me rappelle un peu les sujets du genre fondant l'habitude de donner aux élèves. Peut-on convaincre autrui de la beauté d'une œuvre d'art, par exemple ? Ou encore, peut-on dire que l'artiste suit son cœur et l'artisan suit des règles, entre autres ?